Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Cette vidéo présente les différents styles de parties existants au poker Alors nous allons commencer par les parties de type cash game Alors c'est le jeu d'argent par excellence Il se pratique sur une table de 2 à 10 joueurs Où l'argent engagé a à chaque instant une véritable valeur Vous venez avec votre argent, vous gagnez, vous perdez Mais l'argent qu'il y a sur le tapis a toujours une valeur Les mises forcées et les blindes sont fixes tout au long de la partie Et chacun entre avec l'argent qu'il veut mettre sur sa table, c'est à dire la cave Il y a évidemment un minimum et un maximum à respecter Mais globalement vous pouvez venir avec le montant que vous désirez Et vous repartez quand bon vous semble, si vous avez perdu, si vous avez gagné beaucoup d'argent Par exemple, quand vous voulez Au cash game, on peut se recaver une fois qu'on a plus d'argent C'est permis Deuxième type de partie, les tournois C'est évidemment le type de jeu le plus médiatisé, celui qu'on voit généralement à la télévision Et qui réunit parfois jusqu'à des milliers de joueurs en même temps Chaque joueur pour participer à un tournoi doit s'acquitter d'un certain montant, d'un certain droit d'entrée Qu'on appelle le buy-in Et chaque joueur reçoit le même nombre de jetons pour débuter la partie Les joueurs sont éliminés directement A partir du moment où vous n'avez plus de jetons, vous devez quitter la table et vous êtes éliminé du tournoi Cette fois-ci, les blinds sont en constante augmentation au fil du temps La durée des augmentations des mises forcées sont variables en fonction de ce qu'on appelle la structure Rapide, lente, très lente, tout dépend Et dans un tournoi, seule une poignée de joueurs sont payées C'est de l'ordre de 1 joueur sur 10 Évidemment, les premières places sont bien meilleures au point de vue financier Troisième titre de partie, les sit-and-go Alors c'est comparable au tournoi, sinon que c'est à plus petite échelle Chacun doit s'acquitter d'un buy-in Mais reçoit, comme pour les tournois, un certain nombre de jetons Les blinds sont également en constante augmentation Il est cependant une limitation du nombre de joueurs Généralement, il s'agit de 10 joueurs A nouveau, à partir du moment où vous n'avez plus de jetons, vous devez quitter la table Et seuls quelques joueurs sont payés Cette fois-ci, c'est plutôt de l'ordre de 1 joueur sur 3 Voilà